Les congrégations auront un rôle super important sur Shadowlands. Si tu te questionnes de quelle congrégation prendre pour ton guerrier furie, cette vidéo est faite pour toi. Ici on va voir l'ensemble des compétences, conduits et liens d'âme avec un top 4 personnalisé pour le guerrier furie sur Shadowlands. Et en top 4 nous retrouverons les Nécroleurs, les puissants gardes de l'au-delà. Ils ont un pouvoir de congrégation qui est vraiment excellent. Le fait de pouvoir se mettre un bouclier qui bloque de 20 à 50% dHP quand tu le veux, c'est goldé. Cependant, leur pouvoir de classe c'est la bannière des conquérants. En gros tu as 2 minutes de cooldown, quand tu l'utilises tu gagnes 10% de vitesse de déplacement. Ouh là là ! Et à chaque fois que tu vas faire des coups déchaînés, tu vas générer des stacks ou quand tu tues des adversaires. Une fois que tu décides de réactiver la bannière, tu la poses au sol comme un vrai guerrier. Là tu files un boost de HP max à tout ton groupe de 20% et 50% de vitesse d'attaque. Oui pas de hâte, de vitesse d'attaque. Là où c'est pas si fort que ça, c'est que la vitesse d'attaque en War Fury ça t'attire pas à grand chose. Ça ne génère pas spécialement plus de rage, ça ne rentre pas spécialement plus dans ton gameplay. Et bah c'est un buff de groupe mais il faut vraiment que ça serve aux autres. Et tu feras beaucoup plus mal avec les 3 autres congrégations. C'est pour ça qu'elle est un petit peu en dessous de mon point de vue. Alors concernant les dindames, on préférera prendre Marilette dans la plupart des cas qui permet quand tu castes ton Fleshcraft, donc le pouvoir de congrégation, d'avoir ton bouclier qui te rend insensible aux effets de contrôle. Pendant que tu le castes et 4 secondes après. Ce qui laisse un nombre de play hallucinant en PVP comme en PVE. Sinon parmi les autres options qui sont offertes à nous quand on joue de Necrolord, on a Emly. Mais il a que 2 ruines de puissance. Il est plutôt là si tu as envie de jouer l'aspect protection. Et on a Hermir. Alors Hermir lui il a bien les 3 conduites de puissance. Mais bon en termes d'utilité il est globalement en dessous. C'est celui qui fait que quand tu meurs pendant 10 secondes, tu peux continuer de taper avec ta version en fantôme qui réduit les dégâts que tu fais de 50%. Mais qui te permet quand même de continuer à t'attamer pendant 10 secondes avec tes potes une fois que t'es mort. Et en top 3 on retrouvera les Kyrians qui vivent dans le bastion. Donc qu'est-ce qu'ils font les Kyrians déjà de base ? Donc ils vous donnent une petite potion qui vous redonne 15% d'HP en plus. Vous voyez ça un petit peu comme une pierre de démo. Qui en plus retire tous les effets de malédiction, de poison, etc. Donc clairement c'est un nice to have. C'est très polyvalent, ça vous servira dans plein de situations. Donc déjà plutôt pas mal. Ensuite on a le pouvoir de classe. Et ça il est vraiment goldé. Donc on est sur 1 minute de cooldown. Tu jettes une lance à l'emplacement que tu veux. Cette lance là elle va faire des dégâts directs. En plus de ça elle va faire une dot sur 4 secondes qui remet pas mal de dégâts. Et surtout les ennemis qui sont pris dedans, et c'est un peu comme un siphon, ils peuvent pas en partir dès qu'ils s'éloignent, ça les remet au centre. Ce qui donne une utilité massive en PvE comme en PvP. Et aussi ce qui est super intéressant pour notre War Fury, outre le fait que ça met des dégâts, que ça met des dégâts sur la jury, que ça met des bons dégâts, qu'il n'y a que 1 minute de cooldown, ça génère 25 de rage. C'est énorme. 25 de rage, autant vous dire que ça va saccager sec en prenant le pouvoir d'acquérir. Concernant l'Illium d'âme, honnêtement le choix est pas si facile que ça. On va surtout choisir entre Pelagos et Cleia. Pelagos est la version de gauche. Il va surtout servir offensivement. Il va vous filer en gros 5% de maîtrise et 5% de polyvalence avec un petit nice to have. Et à droite, côté défensif, c'est incroyable. Elle a plein de trucs pour filer des sons en plus, des heals en plus, des machins. Les talents sont vraiment super cool. Genre vraiment, en termes de survivabilité, c'est incroyable ce qu'elle permet de proposer Cleia. Le seul souci, c'est que généralement, on va plutôt chercher des dégâts, des dégâts, des dégâts, des dégâts, que ce soit en raid ou en donjon, plutôt qu'aller chercher de la survie en plus. Par contre, en termes de PVP, Cleia, elle peut vraiment, vraiment se mettre bien. Et sinon, en petit dernier, on a Mechanicus. Alors lui, il offre pas des trucs très intéressants dans son arbre, à part sa dernière compétence. Une fois que tu fais 120 sorts ou compétences, ton prochain sort ou compétences invoque Brawn, qui va attaquer et soigner tes cibles. Alors, en War Fury, tu spams bien, donc t'as moyen de mettre des sorts, mais 120, c'est énorme. Donc là, pour l'instant, je reste en option. Je sais pas à quel point Brawn va être suffisamment fort et intéressant à voir sur la suite. Et en top 2, nous retrouverons les Night Fee, les fées de la nuit, qui franchissent le top dans le top 2, bordel, bim, direct, le décor magnifique, la forme, l'espèce de forme de voyage qui vous permet de vous téléporter, d'aller un peu plus vite. Elle sera pas super utile à en voir Fury non plus. On a énormément, énormément de mobilité. Par contre, c'est là où ça va commencer à envoyer, il y a le pouvoir de classe. Le pouvoir de classe, 1 minute 30 de cooldown, ça fait une shockwave devant vous, donc une vague qui va stun un peu les ennemis devant vous, ça met des bons dégâts, et surtout, ça leur met une dot, et la dot vous fait regagner de la rage. Si ça touche le maximum d'ennemis, ça va jusqu'à gagner 160 de rage. Oui, oui, tu as bien entendu, 160 de rage, l'équivalent de 2 saccagés. En zone, c'est monstrueux. En mythique plus, c'est monstrueux. En mono cible, c'est ok, ça va te faire également une très bonne regain de rage, mais c'est surtout évidemment du multi cible, parce que plus tu vas toucher de cible, plus tu vas augmenter la rage que ça te redonne. Donc clairement, en multi cible, tu vas te mettre bien, ça va être complètement goldé, et il y a également des très bons conduits et liens d'âme pour les night fee, notamment Coraine. Coraine a la final moment, ce qui fait que vos dégâts, quand les cibles sont sous moins de 35%, sont augmentés de 3%, ce qui synergise déjà très bien avec le talent massacre et les phases d'exécution. Mais en plus, quand un allié mort, ce bonus est augmenté à 15%, ce qui veut dire qu'en gros, vous allez mettre des grosses grosses phases sur les fins de vie des monstres. Parce que vous allez pouvoir spammer votre sanguinaire, vous allez pouvoir spammer l'exécution, qui va faire extrêmement mal, et vous allez pouvoir saccager à mort. Ce qui va vous faire un uptime quasiment permanent de l'enragé, et en plus, vous aurez des dégâts de Coraine. Sinon, parmi les autres options, on a l'habit Dream Lover. Lui, il y a une espèce de Cotterize, qui vous permet de ne pas réellement mourir, si vous devez mourir, et ça vous transforme en petite graine. Donc ça peut être un utilitaire super sympa. Et sinon, on a Nia. Nia, elle a pas mal de trucs assez cool. Par exemple, quand vous êtes dans la forme, mal de petits renards, vous regagnerez directement pas mal de points de vie. En plus, quand vous faites des kicks, vous mettrez beaucoup plus cher. Et en plus, quand vous allez faire votre pouvoir de classe, vous savez, le gros choc sismique en face de vous, vous allez gagner 10% de maîtrise, avec un buff qui diminue un petit peu dans le temps. Ce qui nous amène à notre top 1, aux plus beaux, aux vampires, aux ventires, les puissants vampires d'Ourof Shadow, et leur pouvoir de congrégation de base. Ça permet de vous TP à 35 yards. C'est une portée monstrueuse, je vous laisse regarder à quel point c'est loin. Ça permet de skip des monstres en mythique plus, ça permet de faire des plaies de malades en PVP, c'est également excellent. Et même si on n'a pas tellement besoin de mobilité en plus, clairement, d'Ourof Shadow, ça fait une grosse différence. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ça, c'est le pouvoir de classe. Exécution est remplacée par Blam. En gros, ça change 3 choses. 1. Votre exécution est utilisable sur les cibles qui ont plus de 80% de points de vie. C'est goldé. Ensuite, ça fait des dégâts d'ombre liés à des dégâts physiques. Ce qui, en gros, veut dire que ça ignore l'armure de la cible. Ouais, 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 ouais. Et le troisième truc, parce que c'était pas assez, quand vous allez mettre des exécutions, les dégâts que la cible vous inflige vont être réduits. C'est super utile dans plein de trucs. Par exemple, en donjon mythique, des fois, il y a des AOE qui sont pas esquivables. En raid, il y a des trucs qui sont pas esquivables. En PVP, c'est goldé comme jamais. Exécution, pour rappel, ça vous file 20 de rage. Ça fait des dégâts énormes. Et du coup, dès l'open, vous allez pouvoir faire des cycles super rapides à base de sanguinaires, exécution, saccagés. Vous allez pouvoir avoir des uptimes de malades, d'enragés. Et en plus, ça synergise super bien avec le talent Massacre. Massacre, c'est le talent qui fait que vous pouvez utiliser exécution. Donc ici, blam, sous les cibles qui ont moins de 35% de points de vie. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en plus, le talent Massacre réduit le cooldown de votre exécution. Donc désormais, elle passe à 4 secondes au lieu de 5,5 secondes. Donc vous allez pouvoir faire des exécution toutes les 4 secondes à l'open quand le monstre a plus de 80% de points de vie. Et dès qu'il a moins de 35% de points de vie, vous allez vous mettre tellement bien. Genre, l'open et la fin, ça sera vous. Et le reste du temps, dans tout le cas, vous allez pouvoir claquer vos CD. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez pouvoir mettre des patates monstrueuses. Vraiment, ventir est très excellent. Et les conduits marchent extrêmement bien également avec. C'est parti pour les voir. Et là, notre chouchou, ça sera clairement Théotard. Déjà, il fait en sorte que quand tu utilises Door of Shadow, donc le pouvoir des ventirs pour se téléporter, tu retires tous les effets de route sur toi. Donc par exemple, tu es immobilisé, tu peux quand même faire Door of Shadow. C'est trop bien. Mais surtout, il fait que quand tu utilises ta compétence de classe ventir, donc en gros, exécution, donc condamnation, tu gagnes 10% de poly et tu files 4% de poly à toutes les personnes autour de toi. Ce qui est excellent, c'est que c'est un sort que tu peux spammer comme un malade. Tu peux le spammer au déjà de 80% des points de vie de l'adversaire. Tu peux le spammer en dessous de 35% si tu as les bons talents. Ce qui fait que tu vas te retrouver à avoir un uptime monstrueux de ce buff de 10% de poly en plus d'augmenter la poly des gens autour de toi. C'est juste absolument goldé, trop fort, excellent. Sinon, il y avait d'autres options. Il y a le général Draven, mais qui lui n'a que deux conduits de puissance et est plutôt là pour les tanks. Et sinon, on a Nadia, qui est vraiment pas mal non plus, qui fait une espèce de mini blue just, qui augmente la vitesse de tout ce que vous faites de 20%, mais juste, Théotard est trop beau, Théotard est trop fort, Théotard est au-dessus. Et boum, ça sera tout pour cette vidéo dédiée au War Fury et ses congrégations. N'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas, à me mettre un petit commentaire pour me dire si t'as kiffé, à partager la vidéo à tes potes, évidemment. C'est super important, voir à t'abonner. Et d'ailleurs, j'ai un petit truc à te demander. Est-ce que tu serais pas chaud pour me dire quelle est la prochaine vidéo que tu voudrais voir ? Donc tu peux l'indiquer, tu peux dire si c'est du donjon mythique sur Shadowland, si c'est du raid, si c'est d'autres classes, une spé particulière que tu veux. N'hésite pas non plus à aller upvote les propositions des autres. Comme ça, je peux te faire un contenu aux petits oignons. Prends bien soin de toi, kiffes bien, et on se retrouve très bien.